Innover, financer, accompagner. La Caisse d'épargne, l'Ipyrénée, partenaire des acteurs de l'économie. Jean-Claude Maillard, bonjour. Bonjour. Vous présidez la société Fijac Aéro, spécialisée dans la fabrication des pièces mécaniques pour l'aéronautique. Et vous attendez un chiffre d'affaires de 250 millions d'euros en mars 2016 et de 500 millions d'euros en 2018. Comment vous accompagnez une telle croissance ? Déjà, je commence à avoir une bonne expérience de la croissance, puisque Fijac Aéro se développe fortement depuis sa création en 1989. Donc j'en suis à ma 27e année consécutive de croissance forte, à part les crises qu'on a traversées. La maîtrise de la croissance n'est pas simple. Il faut d'abord un marché porteur solide. C'est le cas dans l'industrie aéronautique. Il faut des moyens financiers. On a toujours eu des moyens financiers convenables grâce à nos résultats convenables. Et ces moyens financiers sont dopés par l'implication maintenant au capital à partir de fin 2013 de la bourse, qui a 12% du capital. Donc nos résultats, plus la bourse, nous donnent des moyens financiers de la croissance. Et puis il faut une vision stratégique aussi pour accompagner cette croissance. C'est me faire beaucoup d'honneur de laisser entendre que j'ai une vision stratégique. En fait, j'ai quelque part eu la chance de démarrer en 1989 dans l'industrie aéronautique. Si j'avais démarré dans le charbonnage, ça aurait été plus compliqué. Je serais peut-être dans un bar tabac Moselle licencié à 40 ans si j'étais rentré à la sidérurgie. Donc il faut un peu de chance. J'en ai eu. Et puis ensuite, il faut beaucoup de travail. Il faut bien s'entourer. Il faut savoir déléguer. Parce que la première semaine où j'ai démarré, j'étais seul. Maintenant, on est 1900. Donc je suis un des 1900 collaborateurs. Et du coup, vous avez aussi une politique d'investissement qui est importante, avec 45 millions d'euros investis l'an dernier, si je ne me trompe pas. C'est important ça pour développer, continuer à développer l'entreprise ? C'est ça. Ça a été 45 millions d'euros l'année dernière, 50 millions cette année, 55 les années à venir. On a toujours eu un très gros rythme d'investissement. C'est normal. Pour financer une forte croissance, il faut des outils de production. Il faut maîtriser le besoin en fonds de roulement. Et c'est un exercice qu'on a appris petit à petit au fil de ces 27 années de croissance régulière. En 2014, vous avez remporté un très gros contrat de 1,5 milliard de dollars, notamment pour fabriquer des éléments de la 320 EO et du Boeing 737. Comment on s'adapte à une telle commande ? Comment on adapte son outil de production à une telle commande ? On n'a pas adapté l'outil de production pour cette commande. On a créé un atelier dédié, ou on est en train de créer un atelier dédié, dans lequel on va investir 40 millions d'euros. soit presque un investissement annuel sera consacré à cet atelier, à cette usine, qui sera opérationnel au printemps de cette année, qui ne sera pas encore doté au printemps de l'année prochaine, 2016, qui ne sera pas encore doté au printemps 2016 de tout son outil de production, et qui montera en puissance progressivement jusqu'en 2018. Et à partir de 2019, on sera à plein régime, et cette activité générera 45 millions d'euros de chiffre d'affaires à peu près. Donc la croissance va continuer pour la croissance ? La croissance va continuer. On a mis plus de 25 ans à la dompté. La croissance, c'est un cheval sauvage qu'il faut apprendre à apprivoiser. Maintenant que le cheval fou est apprivoisé, on va en profiter, et on va pouvoir dérouler dans les années à venir, tout ce qu'on a appris pendant les 27 premières années. On est surtout servi par un marché porteur important, on pèse 3% du marché mondial, donc on a devant nous une très grosse croissance potentielle. Écoutez, en tout cas, on vous souhaite, merci beaucoup Jean-Claude Bayer. C'est bon, merci. Innover, financer, accompagner. La Caisse d'épargne de Médie Pyrénées, partenaire des acteurs de l'économie.